et bien bonsoir nous sommes sur les bords de la sorgue dans le vaucluse plus particulièrement fontaine de vaucluse et ce soir nous allons vous présenter une nouvelle recette fourmia pour les palais gourmands on vous propose ce soir une quiche au fromage avec une pâte feuilletée qu'on est en train d'installer dans le moule en silicone dans le moule au silicone c'est un peu comme en maçonnerie il faut faire de la construction on adapte la pâte aux conditions du moule qui n'est pas toujours simple mais qui est toujours aussi sympathique à utiliser voilà préparation donc je vais utiliser trois oeufs à peu près 25 centilitres de crème ensuite je vais mettre un peu de roquefort un peu des mentales ou du comte et puis une boule de mozzarella ainsi que alors c'est dans des herbes de provence mais c'est du romarin que je fais sécher que je fais de chez moi ainsi que du sel avec de l'ail des ours pareil fait maison numéro 1 on casse les oeufs et on les bat on rajoute la crème végétale ou animale en fonction des goûts et on continue à remuer alors on a préparé le four mia avec son thermomètre de cuisson que nous avons ajouté nous mêmes sur le four mia je vais mettre un peu de sel pas trop parce que c'est vrai qu'il ya du roquefort donc on a préparé la quiche j'ai mis au frais en attendant de pouvoir faire mon mélange mon travail et puis là je vais mettre mon appareil dans la quiche donc ça on mélange c'est bon c'est un appareil ça s'appelle un appareil ah bon ça se découvre moi aussi je découvre la cuisine ça s'appelle un appareil preuve que les tutons ça sert même quand on les fait et puis ensuite ce que je vais faire je vais disposer moi c'est ce que je fais en tout cas je vais disposer mon fromage par dessus donc je vais couper des morceaux vous faites comment vous voulez vous mais moi je vais faire comme ça je vais mettre mon fromage par dessus au fur à mesure ensuite je vais mettre ça c'est le la mozzarella que je découpe qui n'a pas trop de goût c'est ce que j'avais dans le frigo on fait avec ce qu'on a voilà la préparation la quiche c'est ça la quiche au fromage moi on improvise c'est un petit peu ce que j'ai voilà j'improvise et donc j'incorpore à ma préparation mon fromage roquefort allez roquefort aussi c'est pareil c'est assez salé donc j'en dispose un petit peu enfin un petit peu il faut être quand même généreux parce que c'est une ça va être notre repas notre repas de ce soir donc voilà avec une salade c'est très bien ça fait quelque chose d'équilibré il y a un bon petit verre de rouge à consommer avec modération tout à fait il n'y a rien de tel pour un petit repas sympathique regardez le petit tour du propriétaire comme ça va être sympathique tout ça la dernière touche à la préparation la dernière touche la touche finale donc c'est de l'aimantale du comté enfin ce qu'on a fait chacun fait comme il a envie voilà ce que vous voulez moi j'avais de l'aimantale donc c'est toujours pareil c'est des recettes qui se font avec ce qu'on a au frigo nous on est juste là pour vous donner nos idées ce qu'on fait sans aucune prétention aucune juste le plaisir de partager les choses simples que l'on aime voilà couche de poivre du moulin vraiment sur le dessus ah le poivre c'est comme pour la fondue le poivre allez c'est parti pour la cuisson 35 minutes 35 minutes on va le surveiller à 35 minutes on va le mettre à feu vif au début voilà et on va le mettre à 150 degrés voilà on va le monter à 150 degrés bien sûr allez on met le hop on va le mettre à feu vif au début à feu vif et vous allez voir jusqu'à 150 et après l'avantage du petit thermomètre qu'on a mis nous permet de bien suivre l'évolution de la cuisson et vous voyez que ça va monter très très vite en température là c'est parti voilà en moins de 2 minutes on a atteint les 160 degrés c'est parti pour 35 minutes de cuisson on se retrouve à Paris l'importance d'avoir un thermomètre vous voyez on est monté à 200 degrés en peu de temps là donc on vient de baisser la température voilà ça commence à bien cuire il y a combien de temps ? ça fait à peu près 10 minutes ? il faut le mettre à 180 degrés pour monter à 180 degrés voilà c'est chaud c'est chaud vous voyez le gaz est à feu mini là et on est à 210 degrés et je n'arrive pas à baisser en dessous il faut que il faut vraiment surveiller d'où l'intérêt du thermomètre une nouvelle fois voilà la cuisson au bout de 45 bonnes minutes à 180 degrés oui entre 180 et 200 degrés même ça commence à prendre une bien jolie couleur on va laisser encore 10 minutes et puis c'est bon une bonne heure de cuisson en fait voilà après une bonne heure de cuisson on va dire et bien il est enfin prêt et il a une bien jolie couleur et voilà après des moulages le résultat allez bon appétit à tous